Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il s'agit en fait d'une vidéo dans le projet de Booktube et la blogo en livre, c'est-à-dire bébé en livre. Je pense que vous avez déjà vu ce mot sur les réseaux sociaux. C'est un projet à l'initiative de Nathan dont je vous laisse le lien en fait dans une petite fiche. Je vais vous rediriger en fait vers la vidéo où il explique le projet, il le fera bien mieux que moi. Et en fait c'est un projet pour réunir un peu Booktube et la blogo dédiée à la littérature. Pendant la fête Partir en livre qui en est à sa troisième édition cette année, c'est en fait la fête de la littérature jeunesse et pour jeunes adultes en France. Cette année ça se déroule du 19 au 30 juillet et il y a tout plein d'événements en France. Donc n'hésitez pas à regarder s'il y a quelque chose pas loin de chez vous, vous pouvez vous rendre, ça peut être toujours très sympa. Et en même temps il y a eu ce relais en fait sur les réseaux sociaux qui permet aux booktubeurs et aux blogueurs littéraires de parler littérature jeunesse et de se joindre à la fête. Il y a des lives, des concours, des articles, des vidéos. Et cette année je rejoins pour la première fois l'équipe et j'en suis hyper contente. Je remercie vraiment Nathan de me l'avoir proposé, même si ça s'est fait un peu à la dernière minute. Je suis hyper contente de faire partie de ce joli projet. Et en fait la tradition c'est que chaque blogueur ou booktuber vous parle d'un livre qu'il a particulièrement aimé, d'un livre voilà jeunesse, young adult, peu importe en fait ce qu'il lit à la base. Donc moi vous le savez je lis quand même beaucoup de littérature jeunesse même si je lis plutôt du young adult. Mais j'ai décidé de me prêter vraiment au jeu et de vous parler d'un livre jeunesse dont je ne vous ai jamais parlé sur ma chaîne. Pourtant j'avais eu un gros coup de coeur pour cette saga, il s'agit de Percy Jackson. Alors vous avez sûrement vu les films, c'est tout à fait probable, qui ont été inspirés en fait de l'univers de Rick Jordan. Mais il faut savoir que les livres sont tout à fait différents de ces films et les films sont pas terribles. Voilà moi j'avais pas été très convaincue. Et l'auteur le dit lui-même d'ailleurs, je sais pas si je vais retrouver son tweet mais je vais essayer de le chercher. Il y a quelques temps voilà il avait été un peu fatigué de voir que les gens ne se laissaient de demander un troisième film parce qu'il avait trouvé les deux premiers très mauvais et il leur avait un peu dit en mode mais vous êtes sérieux, vous avez vu ce qui s'est passé, vous voulez vraiment qu'il y ait un troisième film. Donc voilà les films n'ont pas été une très grande réussite même si moi je les avais trouvés plutôt sympas. Mais les livres sont tellement mieux et il y a beaucoup beaucoup de différences. Notamment en fait Percy Jackson c'est un petit garçon de 12 ans alors que dans les films il est beaucoup plus âgé. Si vous ne connaissez pas l'histoire ça suit donc ce jeune homme qui découvre qu'il est un demi-dieu. Et il y a tout un monde caché avec des enfants des dieux qui sont inspirés de la mythologie grecque avec en fait un camp de vacances où ils se rendent chaque été. Mais alors que ce n'est pas vraiment un camp de vacances puisqu'ils doivent apprendre à se battre et ils sont très souvent attaqués parce que voilà la vie de demi-dieu ce n'est pas toujours facile. Dans le premier tome le jeune Percy en fait qui avait été un petit garçon dyslexique avec des problèmes d'attention en fait toute sa vie. Donc voilà il était habitué à causer des problèmes un peu partout où il allait. en fait à découvert que tout cela était dû au fait qu'il s'agit d'un demi-dieu. Et moi j'avais trouvé ça hyper sympa parce que ça donne vraiment un message positif à tous les enfants voilà qui ont l'impression de ne pas toujours bien faire les choses, de montrer qu'on est toujours doué pour quelque chose. Et du coup en fait Percy était accusé d'avoir volé l'éclair de Zeus et partait avec des nouveaux amis qu'il s'était fait au camp des demi-dieux pour partir en fait à la recherche de cet éclair. Les deux premiers tomes sont vraiment plutôt jeunesse et j'avais eu un petit peu de mal même si l'écriture est très bonne et qu'on rentre tout de suite dans l'action, ça se lit vraiment très très vite. Mais c'est vrai que du coup à partir du troisième livre qui était une découverte totale parce que même s'il y avait des grosses différences avec les deux premiers tomes je connaissais plus ou moins l'histoire, bah j'ai été vraiment vraiment captivée par cet univers incroyablement riche. Rick Riordan est vraiment très doué pour donner de la magie en fait à notre monde puisque tout se passe dans notre monde et j'ai vraiment vraiment apprécié découvrir la mythologie grâce à lui parce qu'il faut savoir que c'est également un professeur d'histoire donc ce qu'il raconte est vraiment basé sur la mythologie grecque et il sait vraiment bien de quoi il parle donc on apprend toujours quelque chose en lisant cette saga. Je trouve que c'est plein d'action, il y a de plus en plus de suspense au fil des tomes, c'est vraiment très très bien construit, j'ai beaucoup aimé les personnages, j'ai adoré le camp des demi-dieux, j'ai apprécié les retrouver chaque année puisqu'ils grandissent d'année en année donc au tout début Percy et ses amis ont 12 ans et ils en ont 16 ou 17 à la fin. On les voit passer de pré-ado à adolescent à jeunes adultes et c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé très très bien réussi. Ça m'a fait beaucoup penser à Harry Potter et c'est pour ça que c'est une saga que je vous recommande vivement. Pour moi le public idéal c'est vraiment 9-15 ans à peu près et j'ai regretté de ne pas l'avoir lu plus tôt mais il faut savoir que je l'ai lu à 17-18 ans et que je l'ai quand même fortement apprécié et la preuve en fait c'est ma maman qui l'a lu en même temps que moi et qui l'a tout autant apprécié. Alors voilà pour moi c'est vraiment une saga qui peut se lire à toute âge même si vraiment le public visé de base est plutôt jeunesse. Si vous voulez une autre bonne raison de les lire la fandom en fait de Percy Jackson est tout simplement géniale et il suffit de mettre un petit t-shirt orange pour avoir un cosplay parfaitement réussi. Donc c'est tout à fait facile pour des salons littéraires ou des choses comme ça. En plus ils sont tous publiés au format poche donc ça je trouve que c'est vraiment génial c'est beaucoup plus accessible surtout pour des longues sagas parce que non seulement il y a les 5 tomes de Percy Jackson mais il y a également les 5 tomes des Dieux de l'Olympe que je n'ai pas encore lu mais qui font partie du même univers. Il y a également eu pas mal d'autres tomes et séries dérivées que Rick Riordan a créé. Je ne sais pas exactement lesquels parce que je ne me suis pas penchée là-dessus. Mais c'est vrai que j'ai très très envie de relire Percy Jackson et de me lancer en fait dans tout l'univers qui est très très riche. En tout cas voilà c'est parfait pour l'été et si jamais vous ne savez pas quoi lire si vous voulez vous occuper pendant plusieurs semaines n'hésitez pas à vous lancer dans l'univers hyper réussi et hyper riche de Rick Riordan. Moi j'ai vraiment adoré cette colonie, les demi-dieux les dieux qui sont devenus des personnages le Mont Olympe, tout ça vraiment ça m'a fascinée du début à la fin et même si vous n'avez pas été hyper convaincu par les films ou même encore davantage si vous les avez bien aimés ce sera une manière de les redécouvrir. Je vous recommence vraiment de vous lancer dans cette saga et de lui laisser sa chance. En tout cas voilà je suis très contente d'avoir pu vous parler de Percy Jackson pour la première fois parce que ça fait longtemps que je les ai lus donc j'avais pas vraiment eu l'occasion d'en parler sur ma chaîne. En attendant je vous invite à vous rendre sur la ronde des livres qui a publié un article hier et demain ce sera chez Théo. Donc je vous laisse toutes les informations dans la barre d'info dès que je les aurai parce qu'il y en a notamment l'article de Théo qui n'est pas encore sorti. Et surtout surtout n'oubliez pas de rester dans la fête bébé en livre jusqu'à la fin puisque lorsque ça va se clôturer le 30 juillet il y aura un live et un énorme concours. Mais quand je dis énorme vous ne pouvez même pas imaginer à quel point c'est énorme vraiment l'année dernière. Pour vous dire il y avait à peu près une centaine de livres à gagner et cette année c'est le double quasiment donc vraiment vraiment je vous encourage à venir participer à ce live et à guetter tous les réseaux sociaux de Booktube et la blog en livre puisqu'il y a des petits concours flash également qui sont organisés et en plus à partir du 30 juillet d'autres personnes vont pouvoir se joindre à l'équipe et ça va donner une fête qui va durer bien plus longtemps. Donc je vous invite vraiment à suivre les réseaux sociaux et à rester jusqu'au bout de cette jolie fête. N'oubliez pas que vous avez toutes les infos dans la barre d'infos en attendant je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.